Salut à toutes et tous, merci d'être avec nous pour suivre cette rencontre. Pour vous commenter ce match, Hervé Matou, c'est moi au plan aujourd'hui sur la Serie A italienne avec ces deux équipes qui s'affrontent, l'ambiance qui monte, on espère tous assister à un gros match. Vous avez certainement hâte que le match commence, moi aussi pour tout vous dire. Dimitrius Nicolaou, avec le numéro 13, Arcandius Reca, avec le numéro 25, Julio Maggiore. L'équipe à domiciles, donc voici la composition. Le dispositif est un 4-3-3, avec deux héliés a priori. L'équipe à domiciles, donc voici la composition. Voici le 11 de départ de l'Inter, dans les buts, Samir Andanovic. Stéphane De Vrij en défense, aux côtés de Milan Skriniar. A Cannes, Salah Nouglou sera dans l'entrejeu avec Marcelo Brozovic. Et enfin, Lautaro Martinez s'occupera de l'attaque avec, à côté de lui, Edin Dzeko. Le match qui débute avec l'engagement de l'Inter. On tacle, et le ballon qui sort en touche. Ça, c'est bien vu. Mal joué, mal négocié ce ballon. Et ça construit devant le but, sans se précipiter. Très bonne interception, il y avait d'Angers derrière, bien joué. Alors qu'il sort, ce sera une touche. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. La passe en profondeur, attention. Ah non, c'est mal négocié. La bonne lecture, là, pour intercepter ce ballon. Edin Dzeko. Ivan Perisic. Perisic. Maintenant, finalement, ça ne donnera rien. Allez, il continue. Allez, le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Et Colobaria. Manzovic. Le joueur qui touche beaucoup de ballons, qui multiplie les passes. Il y va tout seul. Et le but ! Le premier but du match, le voici. On va voir tout ça. Il lumine bien son adversaire direct. Un buteur qui va au bout de son action, malgré un bon retour de la défense. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Et bien, l'intervention. Et bien, l'intervention, changement de possession. Et bien, le joueur qui est un peu plus. Et bien, l'intervention est très agréable. Et bien, l'intervention est très agréable. entre dans la zone dangereuse moi et ben ça n'ira pas plus loin là c'est une touche le progresse vers le but à l'avantagé ne lui a pas profité mais l'arbitre revient la fausse c'est bien allez on va jouer un long ballon et il envoie le ballon très loin et cette faute qui donne à un coup franc vraiment dangereux à l'écran complètement atti C'est parti, c'est parti. il tacle c'est finalement un ballon perdu oh le bon ballon et d'ingéco il ya peut-être moyen de placer un contre attention et d'ingéco en profondeur oui bien vu et cela ne donnera rien du tout où il fallait pas se louper sur ce geste bien défendu un tabelle c'est pas ça c'est cadeau l'inter qui part à l'attaque d'ingéco encore l'intervention de skriniard qui intercepte lautaro martinez ça c'est très bien défendu à l'attention à l'éventuelle contre-attaque amiens centre peut-être aller bon c'est qu'on se la bonne séquence ils y croient l'égalisation c'est de trouver la faille l'équipe le 4ème arbitre lève son panneau une minute de temps additionnel seulement et des options de la surface la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1 0 il a fait une bonne première période bon match pour l'instant c'est lui qui donne l'avantage à son équipe donc évidemment son apport est important dans cette partie en seconde période confiant comme il est je le verrais bien être décisif l'équipe reprend à l'instant début donc de la seconde période le contact là les joueurs de l'inter qui ont essayé de mettre là qu'elle détente oh il est allé la chercher très loin celle-là le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé ça y est le danger qui s'éloigne on la défense a eu chaud il a un petit peu d'espace il peut centrer il cherche une solution avec Eddy Ngeko Eddy Ngeko un geste plein de calme de maîtrise une deux non à la tête d'intercepter cette passe allez attention il se rapproche du but adverse ils ont le ballon ils font tourner avec l'espoir d'égaliser bien sûr l'espace directement dans les pieds de l'adversaire martinez il s'est ouvert le chemin du but oh oui le but et il marque encore et il creuse l'écart avec ses buts on va voir ces images ce bel exploit solitaire face à une défense un petit peu aux abeaux c'est magnifique un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté changement tactique c'est peut-être ce qui manquait à son équipe et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage ils accentuent leur avance en tant qu'à la double Nicolo Barria belle séquence de passes attention ça peut énerver l'adversaire centre peut-être dans l'axe dans la tête mais pas de soucis dans les buts ça a manqué de conviction il y a beaucoup d'espace devant allez il peut réduire l'écart là peut-être mais non un manque de précision sur cette frappe on a estimé qu'il fallait changer quelque chose et colo barria la passe aérienne pas mal et le ballon capté qui vient mettre un terme à cette occasion victor kovalenko il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire à la passe en profondeur attention magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon c'est l'obrozovic tiens oui mais bien sûr le drapeau qui se lève ah que c'est mal joué que c'est mal joué à deux Mathias Vecino optique un tir qui rend le ballon à l'adversaire voilà passe complètement en manquée c'est cadeau on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre attention elle pourrait être dangereuse cette attaque allons qui est donné en profondeur c'est sans souci un peu randanovic et colo barria il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace votre protection du ballon caro martinez c'est une sorte de passe à 10 en ce moment l'adversaire qui hérite de ce ballon notre attaque peut-être le ballon qui sort tous l'entraîneur qui choisit de faire un changement 8 minutes en seul temps qui reste à jouer la progresse vers le but en centre dans la surface et non il n'est pas bien dégagé ce ballon et d'une d'écho à 16 dessine au caromar le ballon culico les pieds magnifique et bien joué bien joué dans les buts le face à face remporté c'était vraiment dangereux on a pas eu envie de frapper ce corner devant le but ouais l'avantage qui est laissé par l'arbitre à l'inter ça profite marcelo brozovic attention au tirage de maillot dans la surface il y a parti le corner de brozovic il faut pas hésiter à plonger là pour écarter le danger il faut rester méfiant sur ce type de ballon quand on est attiré au coeur de la surface oh le but pour l'inter de milan on voit on voit le but tout est parti de ce corner et la bonne impression pour un prépulser ce ballon dans le but de la tête c'est n'y a pas de réaction face poursuivre son action cherche la faille dans la défense adverse fin du match et c'est donc une défaite à domicile il ya des scores qui parlent d'eux-mêmes et c'est une défaite cinglante pas grand chose à ajouter il a maîtrisé son match de bout en bout très grosse satisfaction pour lui en plus qu'à la victoire au bout c'est l'un des joueurs qui a tiré l'équipe vers le haut il a marqué deux fois bien sûr il a posé énormément de problèmes à l'adversaire l'un des acteurs très important de cette victoire